Naomi Campbell ne veut plus entendre parler de polémique. Depuis quelques temps, la top modèle américaine de 40 ans est empêtrée dans une sordide affaire de trafic de diamants au Liberia. Après avoir témoigné au procès de l'ancien dictateur Charles Taylor, Naomi Campbell plaide désormais sa cause devant les caméras. Objectif, prouver au monde qu'elle n'est pas impliquée dans le trafic de pierres précieuses. Et une chose est sûre, elle ne mâche pas ses mots. Vous devez comprendre que ce n'était pas mon procès. J'ai été obligée de témoigner suite à une assignation. Cette histoire n'a rien à voir avec moi. Ce procès dure depuis combien d'années ? Personne n'a jamais daigné écrire une ligne dessus. Vous faites venir Naomi Campbell à la barre et le monde entier est au courant. Ce qui me concernait, j'ai été utilisée comme un bouc émissaire. Et pour cause, Naomi Campbell est soupçonnée d'avoir reçu des mains de Charles Taylor, des diamants de sang. Autrement dit, des diamants à l'origine des guerres et des trafics d'armes en Afrique. L'effet remonte à 1997, lorsque Naomi Campbell est conviée indignée de charité en compagnie de Nelson Mandela et Charles Taylor. Un dîner en apparence ordinaire, sauf qu'en coulisses, des diamants circulent, comme en témoigne le top modèle au tribunal de la haie qui juge Charles Taylor. Quand j'étais en train de dormir, on a frappé à ma porte et j'ai ouvert. Et deux hommes étaient là et m'ont donné une petite bourse et ils ont dit un cadeau pour vous. Se pose alors une question, les diamants étaient-ils offerts par Charles Taylor ? Et Naomi Campbell était-elle au courant de leur provenance ? Selon l'actrice Mia Farrow présente ce soir-là, il n'y a pas de doute. Elle m'a dit que dans la nuit, elle avait été réveillée par des hommes qui frappaient à sa porte. Ils étaient envoyés par Charles Taylor et ils lui ont donné un énorme diamant. Non seulement Naomi Campbell savait, mais elle aurait même flirté avec le dictateur accusé de crime contre l'humanité. Pourtant, le 22 avril dernier, la star racontait exactement le contraire. Souvenez-vous, alors qu'elle est interrogée par une journaliste de la chaîne ABC, la tigresse perd son sang-froid et sort les griffes. Vous avez reçu un diamant de Charles Taylor ? Je n'ai pas reçu de diamant et je ne vais pas en parler. Je ne suis pas là pour ça. Vous avez dîné avec lui ? J'ai dîné avec Nelson Mandela, merci beaucoup. Et est-ce qu'on vous a rapporté un diamant ? Vous savez, un diamant pas très bien taillé. On ne répond pas à ces questions. Eh bien, on nous a dit que vous n'étiez pas innocente dans cette affaire de diamant. Merci beaucoup, au revoir. Excédée, la star se lève précipitamment et d'une gifle rapide frappe la caméra. Car Naomi Campbell le sait ce jour-là, elle a menti. Quant au procès de Charles Taylor, il est loin de voir le bout du tunnel. Le tribunal international de l'AE a prévu de rendre son verdict au printemps 2011.